Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de suivre SRL TV. Nous nous trouvons aujourd'hui à l'hôpital Bonnet, au CHI de Fréjus Saint-Raphaël, dans le bureau du directeur Frédéric Limousi et en compagnie du docteur Jean-Marc Morin, ophtalmologue, chef de service et président des médecins de l'hôpital. Bonjour, Messieurs. Bonjour. Je crois qu'Yvan va poser la première question, qui est une question vraiment directe, dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, on va faire un petit rappel, bien évidemment sous le contrôle du docteur, des symptômes du coronavirus. Fierre, toux sèche, fatigue, maux de gorge, diarrhée, conjonctivite, maux de tête, perte de l'odorat et du goût, éruption cutanée et décoloration des doigts et des orteils. Je n'ai rien oublié. Oui, c'est le signe principal. Voilà, donc effectivement, aujourd'hui, quelle est la situation dans le VAR, qui, je le rappelle, compte un million d'habitants, et plus particulièrement ici, sur la zone de la cabine, Messieurs ? Dans le VAR, on a eu une grosse montée, là, depuis quelques jours, on a vraiment une verticalisation de tous les indicateurs de santé publique. Si je vous donne un exemple, le chiffre est juste Saint-Raphaël. En quelques jours, on a triplé notre nombre de patients Covid sur l'établissement, quelque chose qu'on n'attendait pas, d'ailleurs. On était plutôt, la première vague, une secteur, le VAR, un peu protégé, notamment le VAR-Est. Et là, on a été surpris de la montée d'un seul coup, des hospitalisations, que ce soit en réanimation ou surtout en médecine, dite Covid, qui a vu montrer un nombre important. Et on a déjà doublé le pic de la première vague, sans attendre encore le pic de la deuxième. Donc, c'est vraiment des situations épidémiologiques dans notre établissement très tendues. Ils vous reprennent, apparemment, hein ? Oui, même si on s'est préparé. On parle un peu en deux voies, mais c'est un peu notre habitude avec M. le directeur. C'est vrai qu'on a été surpris de la montée, de la rapidité de la montée. Bon, après, les explications sont peut-être multiples, et pas certaines, en plus. Mais c'est vrai que là, on a doublé notre nombre de patients Covid, puisqu'hier, on était à 61. Aujourd'hui, à 58, avec, hélas, trois décès. Donc, on n'a pas augmenté par rapport à hier, mais on est deux fois plus que lors du plus haut de la première vague. Et ça, c'est la chose surprenante. Et c'est vrai qu'on avait bien, je pense, bien géré la première vague. Là, on essaye de bien gérer, mais on a dû faire des modifications structurelles au niveau des lits d'hospitalisation. très importantes, et revoir nos indications, nos types de prise en charge, tout en suivant un petit peu, on dit souvent les injonctions, l'ARS, en tout cas, les recommandations de l'ARS concernant les déprogrammations et tout ça. Donc, on est dans ce processus, quoi. On va y revenir. Alors, pour parler vraiment très, 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 très précis, quelles sont les capacités de l'hôpital exactement du CHI bonique ? Et est-ce qu'on est à un niveau de tension à peu près de celui du niveau national, c'est-à-dire aux environ 90 %, est-ce que, voilà, à quel niveau on en est actuellement ? On va compter que sur l'hôpital, je suis un peu de cette avis. On a 52 lits prévus sur l'hôpital, dans les unités médicales, plus Covid. Donc, 52 lits recevant du Covid. Et là, sur l'area, on passe, on est monté déjà dans un premier étape à 12 lits, et on passe à 16 lits, en sachant qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire de bêtises, mais on a eu 9 patients Covid hospitalisés en réanimation, donc sur un capital de 16 lits. Et toute la difficulté est de prendre les patients en charge Covid, mais sur toutes les unités, d'ailleurs, que ce soit la médecine, la chirurgie ou la réa, et les non-Covid. Parce qu'une des grandes différences par rapport à la première vague, c'est qu'on doit aussi gérer le conventionnel, ce qu'on appelle le conventionnel, et notamment des patients qui décompensent sur le plan général, hors Covid, en même temps que les patients Covid qui ont subi une grosse flambée en nombre de cas. Vous disiez 9 sur 16, et combien étaient occupés auparavant, jusque ces 9 sur 16, là, où on en avait combien qui étaient occupés en réa ? Si vous voulez, nous, on avait 8 lits de réa, donc on est passé à 12, on était à 8, 9, et là, les 16 lits, on les a ouverts, et pour l'instant, on ne les a pas vraiment armés. Il y en a 4 de dispo. Donc, pour répondre à votre question, notre force, en toute modestie, de l'hôpital, c'est qu'on est très plastique. C'est-à-dire qu'on a réussi, au fil de la montée des besoins de Covid, à bouger nos organisations, à changer d'étage les services, à les augmenter, à les armer pour le Covid. Quelquefois, d'ailleurs, en lien aussi avec la clinique privée, d'à côté, qui nous aide en termes de personnel, c'est un point important à mettre en exergue. Voilà. Donc, pour l'instant, je veux dire, on n'est pas saturé. C'était votre question, je vous prie. Donc, on tient le cap, mais il ne fallait pas que la courbe continue à trop monter. Parce que là, on sera en difficulté. Mais pour l'instant, on tient le cap. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on le soulignait tout à l'heure au directeur, le Var-Est avait été... Enfin, dans le Var, le Var-Est est un peu plus épargné que le Var-Ouest. Mais actuellement, c'est nous qui avons la plus forte population, je dirais, Covid intra-hospitalière de tout le Var. On est au-dessus de Toulon, qui a pourtant une capacité en ligne deux fois la nôtre. Et nos chiffres en nombre de Covid total sont supérieurs au CHU du 0,6. Donc, on a une très forte. Et ça, ça n'a pu être pris en charge. Et on arrive encore à le contenir du fait de cette plasticité que souligne le directeur. Et une espèce de flexi-sécurité aussi. C'est un terme qu'on emploie assez souvent. Mais dans le cas, ce cas-là, il s'applique bien. C'est-à-dire essayer de tout contenir, tout en ne mettant pas à mal la prise en charge des autres patients. Et là, voilà. Donc, après, maintenant, je pense qu'on est vraiment sur une ligne de crête. C'est un peu la limite. Et il faudrait inventer encore des choses. Si jamais le doublement, le risque de doublement, comme c'est apparu en quelques jours, la semaine dernière, puisqu'on a dû ouvrir 11 lits dans le week-end. Et là, ce week-end, on a ouvert 11 lits pour le Covid. Donc, ça faisait 20 lits. Si on suit la même évolution et la courbe est assez représentative, on risque quand même d'arriver à des saturations. Vous l'avez dit en résumant un petit peu tout ce que vous venez de dire. Il y a eu, effectivement, on est complètement un petit peu à l'inverse un peu du niveau national. Et par rapport au premier confinement du printemps dernier, aujourd'hui, effectivement, la situation est beaucoup plus aiguë aujourd'hui. Et donc, alors, avec la particularité d'avoir des cliniques qui, j'ai bien compris, récupèrent des patients de l'hôpital actuellement. On a plus aussi le personnel qui nous est adressé ou du matériel. Voilà. On a plutôt le choix ici de densifier les équipes et les services. Donc, c'est plutôt récupérer le personnel. On n'a pas transmis encore de patients vers les cliniques privées. Mais ils sont prêts au cas où. Mais voilà, c'est une option qui n'est pas fermée du tout. Ils sont prêts au cas où. Parce qu'il y a vraiment un partenariat très fair avec eux et très fort. Quelles sont les tronches tâches qui sont les plus attaques à l'heure actuelle ? On a un peu descendu de deux ans, je crois, en moyenne. On a 65 de moyenne, le premier code à 63. Donc, il n'y a pas de statistiquement. On dit que les plus jeunes sont touchés. C'est ce qu'on entend un peu en ce moment. Mais chez nous, statistiquement, ce n'est pas démontré. On a à peu près, même s'il y a eu des cas jeunes, on a été surpris par quelques cas jeunes et graves d'ailleurs, graves d'emblée. Patients de moins de 3 patients de 40 ans qui sont arrivés en stade réa quasi d'emblée. C'est vrai que le critère de l'âge, on y fait attention. On y fait attention. On a fait aussi un comité d'éthique pour bien prendre la charge. Mais je vous donne l'exemple des deux extrêmes qu'on a eus. On a eu un bébé de 10 jours, Covid, mais qui allait bien. Et en même temps, on a eu une centenaire. Si on s'était arrêté à l'âge, on aurait dit qu'on la laisse tranquille. Donc, en fait, elle est très bien. Il y a le ressorti. Donc, c'est vrai qu'on a tous les extrêmes. L'évolution individuelle des cas est assez peu prédictible. Je veux dire, notamment, pas des enfants, mais ça peut être des adultes fortement touchés, des personnes âgées touchées, mais peut-être moins que la dernière fois. En tout cas, même en réanimation, les taux ont baissé. Au niveau national, ils sont à 25% de décès. Vous savez que c'est un indicateur majeur, alors qu'ils étaient à 45% sur la première crise. Je pense qu'en grande partie, c'est lié un peu à la manière de prendre en charge les patients. Qui a évolué. Qui a évolué. Qui a évolué. Qui a évolué, puisque, bon, sur le plan médical, déjà, on a une trithérapie quasi systématiquement. Dès l'entrée, que ce soit en médecine, puis en réa. Plus lourde en réa, bien sûr, au point de vue dose thérapeutique, mais qui est basée sur antibiothérapie, antibiothérapie, anticoagulant, anti-inflammatoire. Et c'est des anti-inflammatoires cortisonnés. On est revenu à du très classique pour être, finalement, très efficace, avec le moins d'effet secondaire possible. C'est ce qu'il faut retenir. Mais soulager quand même plus facilement. Voilà. Et ça permet de soulager l'oxygénation. Par exemple, ça a été démontré lors de la première vague. L'oxygénation au niveau pulmonaire est bien meilleure quand il y a des anticoagulants. Parce que, justement, il y avait des caillots qui se faisaient au niveau du réseau pulmonaire et l'oxygène passait moins dans le sang. Donc ça, déjà, c'est un critère majeur. Enfin, un critère d'amélioration majeur. C'est un constat parce que la première crise a servi. Elle nous a servi aussi parce que je pense que la première fois, on n'aurait pas pu soutenir cet effort de santé, on va dire. Cet effort de santé, si on avait atteint de tels chiffres. Mais là, l'expérience, voilà. Il y a aussi juste un point. C'est qu'on a aussi une gestion qui est très centrée sur la pneumologie, sur notre service spécialisé de pneumo qui prend 30 lits de Covid. Et on utilise ce qu'on appelle la technique de l'insufflation forte dose oxygène qui est l'octiflo. Donc, c'est des fortes doses d'insufflation de l'octiflo qui permettent de retarder le plus possible, voire d'éviter le passage en réa. Et même en réa, sur les neuf hospitalisés du jour, il n'y a que deux patients intubés. Deux patients intubés, c'est majeur parce que c'est presque un peu une impasse, entre guillemets, la réa, parce qu'on sait que quand on intube, derrière, c'est presque 35 jours de prise en charge. Et c'est vrai que là aussi, cette flexibilité, elle arrive aussi au niveau de la réa grâce à ce système d'optimisation de l'oxygénation pulmonaire. Voilà, c'est important, ça. Alors, moi, je voudrais un petit peu revenir sur les moyens. On a évoqué tout à l'heure les moyens techniques, les infrastructures, la logistique. Je voudrais aborder les moyens humains. Et là, je m'adresse au manager, peut-être, je prends du temps. Une question toute simple, comment est le moral des troupes ? Et parallèlement, est-ce que vous avez des réserves de personnel ? Est-ce que vous avez puisé dans d'autres services ? Est-ce que vous avez fait appel à d'autres métiers en octroyant, enfin, en faisant que les gens soient plus polyvalents ? Est-ce que vous avez fait appel à des néo-diplômés, à des internes sur les autres hôpitaux, enfin, sur les infrastructures de Nice, par exemple ? Est-ce que vous avez, voilà, où en sont les moyens humains à l'instant T aujourd'hui ? Alors, en termes de moyens humains, si vous voulez, déjà, je crois que ça avait été un élément qu'a abordé monsieur, qu'est-ce qu'on avait appris de la première vague ? Donc, ce qu'on avait essayé de faire à la sortie de la première vague, c'est de travailler justement sur la spécialisation, mais en même temps la multicompétence. Parce que lors de la première vague, et on l'a refait là, dans la deuxième vague, on a pris des e-boards, qu'on a mis dans d'autres services, on a pris des i-ads, qu'on a mis notamment sur la réanimation. On a beaucoup fait bouger les infirmières, parce qu'une infirmière à l'endroit n'est pas la même infirmière qu'une autre. Donc, ça, c'est le premier travail qu'on avait engagé, qui nous a aidé dans cette crise-là. Après, la réponse à votre question, elle est très ample, parce qu'en fait, comme je vous le disais, on a pris des personnels d'acquisition privée. On a demandé aussi l'aide par la CPTS du VAR de nous aider peut-être avec des infirmières libérales. On a récupéré des personnels en formation, notamment infirmières qu'on a mises être soignantes le week-end. Voilà, on a rappelé des néo-retraités. Donc, on a essayé de faire tous les moyens qui nous permettaient de récupérer des moyens tant quantitatifs que qualitatifs. Parce qu'encore une fois, quand vous ouvrez des lits, comme l'a dit M. Morin, notamment de Covid, il faut du personnel compétent. La réanimation, il faut du personnel avec ces compétences-là. Et c'est là où il y a la difficulté. Il n'y a pas que le quantitatif, il y a vraiment le qualitatif. Donc ça, on a travaillé là-dessus et j'en remange à vos travails qui ont été faits par la DRH, la Direction des Soins, l'encadrement sur le terrain, les médecins aussi qui s'adaptent. C'est vraiment un travail collectif et c'est ce qui a été notre force à la première vague qui est la deuxième. Bon, après le moral. La première vague, on avait fait un gros travail qui nous avait donné une forte solidarité. Et à la sortie de cette première vague, j'ai envie de dire presque malheureusement, il y a eu la prime des soignants qui fait que certains ont touché, certains n'ont pas touché. Et là, ça avait un peu fracturé le collectif de l'hôpital. Mais là, depuis quelques jours, j'ai l'impression que tout le monde s'est remis dedans. On peut oublier ce qui avait pu nous fracturer, mais pas de notre faute, plutôt pas les histoires des primes. Et là, on est tous repartis. Et moi, je sens une forme de sérénité. C'est que les gens sont fatigués. Les gens, ils ont quand même une forme d'angoisse par rapport au Covid, ce n'est pas anodin. Mais voilà, ils y vont. Ils savent que ça fait partie du job. Ça fait partie de nos valeurs. Un milieu hospitalier. Si on n'y va pas maintenant, on ira quand ? Voilà. Mais voilà, une forme de sérénité. Je pense qu'après, il faudra les accompagner. Après, en post-crise. Mais malgré tout, on a mis aussi en place, avec le service de santé mentale, des psychologues qui sont à leur écoute. Ils avaient vraiment besoin de s'exprimer parce que par moments, ils vivent des choses pas faciles. Et aussi, au travers du comité de l'éthique, on a mis en place une équipe opérationnelle de soutien. Il y a un médecin chargé de la douleur. Il y a un médecin chargé de son palliatif. Qui est là pour écouter, donc, évidemment, les patients, leur famille, mais aussi nos personnels. Voilà. Parce que c'est un travail, c'est dense. C'est très lourd. C'est prenant psychologiquement. Voilà. Et donc, elles font le job. Je dis elles, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes au quotidien. Mais il faut être à leur côté. Voilà. Et c'est vraiment un travail, je n'ai pas d'autre mot de dire que collectif. Je ne sais pas si on passe, docteur, mais... Oui, tout à fait. Et c'est là qu'on voit aussi que les hibos, c'est des infirmières de bloc. Il y a des anesthésistes. Non, mais c'est important parce que les anesthésistes pour l'arrière, c'est important. Et le bloc, c'est des compétences aussi utiles dans de nombreux services. Donc, c'est des sur-specialisations. C'est vrai qu'on a arrêté des formations pour les rapatrier. Mais pour l'instant, les internes n'ont pas été sollicités. C'était une partie de votre question. Mais voilà. Mais nos structurations, le fait de, par exemple, de diminuer les déprogrammés, par exemple, nous ramène du personnel aussi. Anesthésiste, infirmiers anesthésistes et infirmières de bloc. Ça aussi, c'est notre organisation. C'est vrai que c'est de la récupération. C'est vrai que cette histoire de prime, nous, on attribuait à la même... à du proportion à tout le monde. Ça n'a pas été très clair et pas vraiment acceptable parce que tout le monde s'est engagé. Et puis, on le voyait dans la première chaîne. Enfin, on le voit encore. Tous les personnels étaient impliqués, les bancardiers. Tout le monde, tout le monde, tout le monde était impliqué. Donc, cette discrimination a pesé. Mais là, c'est vrai que la dynamique est revenue. Et je pense que c'est le fait d'avoir passé peut-être la première vague, d'avoir vaincu un peu. On se dit qu'on va peut-être quand même y arriver. On ne sait pas la deadline. On ne voit pas la deadline ou la limite extrême puisqu'on nous parle de 15, 16 novembre, peut-être un peu plus. Puisque l'on disait hier soir, le ministre disait le pic n'est pas devant nous. Bon, voilà. Mais on espère que quand même, ça va un peu arriver en plateau dans une semaine et qu'après, ça va diminuer. Parce que... Et c'est là que peut-être les vaccins vont, on peut aider, être sur le moral. Et peut-être vont pouvoir prendre un peu le relais en diminuant un peu la charge virale de la population. C'est ça le truc. Après, vous parliez de management. Le personnel accepte des choses aujourd'hui que dans une situation normale n'accepterait pas. On les a fait bouger des services. On les a fait bouger des étages. Là, on a gelé tous les RTT. On a bougé des organisations. On en parle aux partenaires sociaux. D'habitude, ils sont assez fermés. Et là, ils acceptent parce qu'ils savent que, voilà, on est sans être martial. On est au front. Et voilà, on accepte les situations particulières. Pour reconnaître un peu le management du directeur, tout se fait dans la concertation et avec l'adhésion des équipes. Ce n'est pas une imposition de l'activité. Ça se fait dans la réflexion globale. D'accord. Alors, pour rebondir sur ce que disait Christian, par rapport à vos équipes, est-ce qu'il y a plus de cas de Covid puisque la situation est plus aiguë aujourd'hui à ce deuxième confinement que lors du premier ? Tout à fait. Lors de la première vague, on avait eu, et ça avait été d'ailleurs une fierté pour nous, on n'a vu que 8 agents touchés sur 1 600. 8 et en plus, souvent, on se disait à l'extérieur. Là, on sent bien que le virus diffuse un peu plus et on est à peu près entre 25 et 30 agents touchés. Donc, c'est quand même 3 fois plus ou 4 fois plus. Voilà, ça montre bien la diffusion du virus un peu partout. Ce qui nous amène quelquefois, d'ailleurs, vous parliez des mesures prises pour le personnel. J'ai dû maintenir quelquefois des personnels Covid plus, mais asymptomatiques au travail parce qu'il y avait la sécurité et continuité des soins qui étaient nécessaires. Je pense notamment à un chirurgien qu'on a maintenu en astreinte parce qu'autrement, on n'avait pas l'astreinte. Sur le week-end de mars. Voilà, ça, c'est un vrai changement par rapport à la première vague. Et qui a opéré tout le week-end, d'ailleurs. Mais on n'a pas le choix. Je précise quand même avec les mesures barrières. Oui, oui. Avec toute la sécurité. C'est bien le 10 ans, comme on dit. C'est bien le 10 ans. C'est mieux le 10 ans. Voilà. C'est mieux le 10 ans, mais bon. On en est un peu là. C'est un exemple un peu abstable. Donc, là, vous venez de nous raconter, de nous expliquer la vie dans les étages, dans les services des patients. Et des personnels. Moi, je voudrais savoir comment réagit la population en admission aux urgences. Et comment fonctionne le service aux urgences entre les Covid et non Covid ? Comment est-ce que ça se passe, tout ça ? Et la population, comment réagit-elle ? Est-ce que les gens viennent avec leur peur et la boule au ventre ? J'arrive à l'hôpital, je vais attraper la Covid ? Non, c'est plus l'appréhension de la première vague, étonnamment. Parce que, justement, le déconfinement, même si on peut en discuter les formes et qui a mené certainement la deuxième vague, parce qu'il était un peu un déconfinement peu maîtrisé, je dirais, globalement, et qui a mené cette deuxième vague. En tout cas, la population l'accepte. Elle comprend les gestes barrières. Elle ne se présente que quand il y a des soins nécessaires. La bobologie a pratiquement disparu. Voilà, les gens viennent consulter parce qu'il y a besoin. Et pour l'instant aussi, on a maintenu des consultations régulières et sans trop toucher à la déprogrammation des consultations. Donc on a toujours un nombre important de patients qui passent de manière journalière, qui comprennent les mesures barrières, qui l'acceptent. Non pas qu'ils s'y plient, mais ils sentent aussi l'intérêt de poursuivre et leur traitement sur des pathologies lourdes, ou alors tout simplement de garder ce lien avec l'hôpital et les médecins globalement. Voilà, avec toute une... Ça, c'est un message important à faire passer. Bon, pour les urgences, on a vu comme une baisse du non-Covid, l'activité. Mais le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui, s'il vous permettait, c'est de dire aux gens, continuez à venir à l'hôpital. N'ayez pas peur et surtout évitez toute auto-déprogrammation parce que c'est prendre un risque. Voilà, aujourd'hui, on accepte aussi le non-Covid. C'est un point important et on ne voudrait pas qu'il y ait des pertes de chances comme il y a la première vague. Et c'est pour ça que Dr Morin insistait sur le fait qu'on a maintenu pour l'instant toutes nos consultations. parce que ça s'appelle l'occasion d'un dépistage de quelque chose, d'un cancer ou autre. Et comme ça, on pourra adapter la thérapie. Voilà, donc ça, c'est vraiment un message fort à faire passer à vos auditeurs. Voilà, de venir à l'hôpital, on met bien tout en place et il n'y aura pas de risque Covid. On protège bien. Mais voilà, on ne voudrait pas que des gens perdent la chance à cause de ça. Il y a un bien pour un mal, enfin un mal pour un bien, c'est la bobologie, comme vous disiez, Dr Morin, qui est un petit peu disparue. Oui, on venait un petit peu pour un oui, pour un an aux urgences. Oui, il y a un peu cette partie de consultant qui n'est plus présente. Mais bon, finalement, à juste titre, c'est une espèce d'autorégulation. Je pense, nous, on n'a rien affiché. On prend tout le monde. Donc voilà, on essaie de gérer tout le monde. Voilà, c'est important. Il y a un autre élément aussi, et c'est vrai qu'on ne parle pas, c'est que c'est notre capacité en test et en réactivité. On a des tests très rapides actuellement et on a un nombre de capacités de test largement suffisant, même à des vagues successives de potentiel Covid. Et ça, ça facilite beaucoup nos fonctionnements des urgences, par exemple. Alors que la première fois, on avait dû faire un secteur fermé au niveau des urgences, une zone Covid, on va dire, où les gens attendaient les résultats de tests qui, parfois, partaient à Toulon au bout de 24 heures. C'était une galère pour les hospites et pour la gestion et pour nos urgentistes. Là, cette fois, avec ces tests rapides, on arrive parfois à dépister certains au bout de 20 minutes et c'est des orientations plus faciles. C'est des gens qui ne restent pas en stand-by au niveau de l'ensemble des urgences, déjà, ou qui ne sont pas montés dans les services sans être testés. Tout ça, c'est voilà, on a capacité de tester tout le monde, même ceux qui montent pour des non Covid. En tout cas, il vaut mieux les tester parce qu'on ne sait jamais. Est-ce qu'on pourra parler d'un après Covid dans l'organisation de l'hôpital des urgences et de l'organisation ? Est-ce que ça va changer beaucoup ? Est-ce qu'il y aura un avant et un après ? Ce que je peux vous dire, c'est que... Certainement, mais... Certainement, et c'est quelque chose qu'on a inscrit, qu'on veut inscrire, notamment dans la durée, parce qu'on a un gros projet porté, d'ailleurs, par tout le monde, par l'ARS, par M. Masquelier, qui est notre président du Conseil de surveillance, et évidemment par la communauté hospitalière, c'est de reconstruire les urgences. Aujourd'hui, notre service d'urgence n'est plus adapté aux normes de patients accueillis. Il était à peu près pour 30-35 000, on est à presque 50 000. Voilà. Et donc, le Covid a été pour nous un élément de choix dans l'architecture. C'est-à-dire plus de modularité, plutôt des boxes pour isoler les patients, un circuit d'air vraiment isolé. Voilà. Donc, c'est sûr que cette crise Covid nous aura beaucoup appris. Et donc, il y aura un post-Covid qui nous aura permis de progresser à tous les niveaux, et notamment aux urgences. Mais est-ce que vous en aurez les moyens derrière ? Donc, toute la question est là. Alors, évidemment, on parle ici de l'hôpital Bonnet de préjudice à rappel, mais pour autant, au plan national, je pense que ce cas de figure, on va le rencontrer, malheureusement, un peu de façon générale, non ? Nous, si vous voulez, le projet des urgences, il était déjà entamé avant qu'il y ait la crise Covid. La crise Covid nous permet de faire un projet qui s'adapte à cette crise Covid, mais de plus en plus, on parle qu'il y aura de plus en plus de crises virales. Voilà. Donc, c'est retenir cette leçon dans la construction d'un futur bâtiment. C'est vrai que c'est une question que j'allais vous poser. Est-ce que ce coronavirus peut devenir un virus saisonnier ? Même, j'ai entendu ça. Je me tourne vers la médecin. Ce n'est pas exclu. C'est vrai qu'il y a des incertitudes sur l'immunité acquise liée à ce Covid, puisque on s'aperçoit que lorsque les patients l'ont eu, parfois dans des sérologies, elles se négatives assez rapidement. On pourra peut-être leur évoquer si vous parlez des vaccins. On a un peu des surprises, où parfois, les patients, on l'aurait attrapé. Bon, il n'y a pas un nombre de Covid, de nombre de patients qui l'auraient attrapé, mais c'était des formes quand même beaucoup plus bénignes, on va dire, et avec des variants minimes. Vous avez vu que même les visons peuvent être un foyer de transmission, parce qu'il est passé du vison, chez le vison, et jusqu'à l'homme, et retour, notamment dans les pays du Nord, au Danemark, je pense. Et donc voilà, on est en train de, non pas de créer des manteaux, mais un peu de radicaliser la population des choses. Donc il y a beaucoup encore d'incertitudes sur l'immunité de ce virus. Les nouveaux vaccins, j'anticipe peut-être votre question. Mais là, c'est vrai qu'il y a de nombreux vaccins qui sont en truc. L'effet d'annonce de Pfizer hier, avec une capacité de transmettre une immunité à 90%, supérieur à 90%, c'était de l'inattendu, puisque sur la réglementation, on leur imposait simplement d'une positivité, de conférer une positivité au supérieur à 50% des patients qui auraient reçu le vaccin. Donc là, on est bien au-delà. Mais Pfizer n'est pas le seul. Il y a Novavax, il y a Moderna, il y a AstraZeneca aussi, qui sont sur la liste pour les plus en avancée, notamment en phase 3. Et donc ça, c'est vrai que quand on commence à parler de début d'année prochaine, voire même la fin de l'année, disposer de certaines doses pour les personnels soignants ou personnels à risque, c'est aussi une nouvelle projection. Mais c'est vrai qu'on en apprend un peu tous les jours, ce virus. Mais après, c'est un virus ARN. Donc il y aura peut-être cet effet un peu d'effet grippe, on va dire, avec des contaminations successives, des petites vagues ou une espèce de virus qui va rester un peu permanent et qui fera des petits sauts de temps en temps. Mais le plus important, c'est chez les gens, chez les patients, chez la population, que toutes ces infections, ces épidémies à venir soient écrétées par le principe de la vaccination. Il n'est pas que les antigènes, il y a la vaccination aussi des cellules internes qui réagissent et qui peuvent se lancer dans un effet antigénique. C'est juste une petite aparté, parce que vous parlez de vaccins, docteur. Est-ce qu'on doit continuer à se faire vacciner contre la grippe ? Moi, c'est souvent dit, il ne faut pas se mettre en avant, mais moi, je l'ai fait. Alors voilà, parce qu'on ne sait pas quelle force elle va être. Parce qu'il y a une particularité, c'est que ces mesures Covid préventives, lavage des mains, protection par le masque, vont certainement diminuer l'importance de la grippe saisonnière. Toutefois, il a été démontré, ce qu'on ne croyait pas au début, qu'il y a quand même des co-infections grippe-Covid, l'une pouvant faire le lit de l'autre. En général, c'est la grippe du fait de sa fréquence et derrière le Covid qui apparaît. Donc ça, ça diminue en fait les risques. Bien sûr, ça les multiplie même. Donc il faut, dans la mesure de se faire vacciner, si possible, je pense que c'est une sage précaution. Après, on peut être contingenté par le nombre de doses qui ont été commandées, qui, me semble-t-il, sont assez faibles. En tout cas, je note, à travers tous vos discours, à juste titre, que vous avez retenu des leçons du premier confinement, c'est clair. Vous en avez évoqué certains. Quels sont ceux que vous pourriez encore, aujourd'hui, peut-être, quelles sont un petit peu les choses que vous pourriez réajuster, peut-être ? Pour encore améliorer, selon vous, bien évidemment, messieurs. Si c'est difficile comme ça, votre question, je crois qu'on a parlé du personnel en termes de compétence, c'est un point fort. On a parlé aussi de notre flexibilité en termes d'organisation. Je crois qu'il y a aussi un point qu'on peut mettre en avant. Et d'ailleurs, ça va dans le sens de ce qui a pu être dit après dans le Ségur, c'est où on en a beaucoup parlé, ou le rapport Clarisse sur la gouvernance. Je crois que ce qui nous a montré aussi cette vision-là, c'est que le gouvernance peut être plus, encore plus, parce que je pense qu'on est travaillé déjà ensemble bien, mais encore plus centré directeur médecin, avec notre mini-conseil scientifique qu'on fait, c'est une crise qui est très collégiale, où chacun apporte sa compétence, une décision plus rapide. La décision est rapide, elle est prise en cycle de crise, elle est appliquée derrière, et ce qui nous permet de réagir plus fortement. C'est vrai que tout ce qu'on a pu mettre en avant dans les hôpitaux, avec des carcans d'achats, carcans de décisions, là, en crise, on va vite. Et on dépasse tout ça. Et on a pu montrer que quand on nous laisse un peu la démarche de discussion, de décision, on va plus vite. De liberté, surtout. De liberté, voilà, on va plus vite. On a pu acheter du matériel, on a mis du stock de... Là aussi, on a fait un stock, on avait quatre semaines de crise, c'est juste au début de la crise, on ne l'avait pas avant. Donc là, en termes de protection, il n'y a aucun souci, que ce soit un masque, sur blouse, tout ça, on a vraiment progressé. Mais je crois que c'est ça aussi, la gouvernance et la rapidité de la prise de décision et sa mise en avant. Collégial, en plus. Oui, mais je valide totalement ce que vous dites. Mais je pense qu'il faut même le voir maintenant à un échelon supérieur, parce qu'on s'aperçoit que finalement, la problématique de la gestion des hôpitaux, c'est cette lourdeur, cette difficulté à la réactivité. Et en fait, cette crise nous a montré presque comment on devrait travailler au quotidien. Moi, je le disais, j'ai fait une petite intervention à la Fédération hospitalière de France, M. Limousi était présent avec des directeurs, il y avait tout le package, je crois, les directeurs et les SME, le président des médecins. Avec cette attitude collégiale, on partageait les décisions, on prenait un truc, on validait, on achetait, on faisait une gestion globale. Alors c'est vrai qu'il y a eu des ouvertures, on a facilité. Là, c'est un peu l'argent facile aussi, mais c'était l'argent dédié. Et cette couche, je veux dire, chaque hôpital s'adaptant, chaque hôpital s'adaptant à son secteur. Et c'est vrai que le territoire, moi, je pense, je pense, mais c'est un peu hors santé publique, si vous voulez, que le territoire doit être un lieu, une zone de gestion. Et cette autonomie des hôpitaux, ma foi, moi, je trouvais que c'était génial. Et dommage d'arriver à une crise pour démontrer, en fait, l'efficacité ou le bon fonctionnement comme il devait être. Cette plus grande liberté d'action, partagée, ça a été très positif. C'est-à-dire hier, où le directeur général, M. Demessère, de l'ARS, a donné d'enleveur l'année qu'on passait en palier 5 depuis vendredi. Et je crois qu'il est passé à la radio encore hier pour rappeler la difficulté. Mais ce qui est bien, c'est qu'il donne un cadre. Donc on reste dans ce cadre. Mais après, chaque établissement a l'autonomie de gérer suivant la situation, de s'ajuster. Et je trouve que c'est ça qui est bien. On peut rappeler quand même que le conseil d'administration dans l'hôpital, on peut rappeler les trois personnes. Le conseil sur Rias, le trinome pour moi, c'est le président du conseil sur Rias, ici, M. Masquelier, et moi-même. Voilà. C'est ça qui fait avancer les choses. Et ça va dans le sens que vous disiez. Donc on parle localement, on n'entend pas un petit peu de ce qui se passe au plan national. Même si moi, j'ai quand même noté qu'il s'est quand même passé à un événement cette année dernier. Puisque, alors j'irais presque à dire maintenant que le Covid-19 deviendrait presque un sujet politique. Alors vous me devez bien ce que vous en pensez. Puisqu'effectivement, on a vu que le débat sur le projet de loi, donc sur l'état d'urgence sanitaire, un petit peu à coupé court puisque les députés de la République en marche qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale ont voté majoritairement pour prolonger ce qu'au 1er avril, donc aux grandes dames de l'opposition, on va dire, le fait d'avoir l'état d'urgence sanitaire. Donc voilà. Donc ça a été un petit peu... Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne permet pas trop de concertation, en tout cas au plan national. Vous dites l'inverse au plan local. C'est ça qui est intéressant. Je dirais que... Parce que l'état d'urgence, on va dire, c'est plutôt, si vous permettez, pour bien comprendre les choses, ce serait plutôt la préfecture. Voilà. Le plan blanc, c'est pour les hôpitaux. Le plan blanc, c'est la situation de crise qui me permet à moi de prendre des décisions entre guillemets extraordinaires. C'est ce qu'on fait ici. J'arrête les RTT, je fais revenir du personnel. Mais je le fais dans un cadre ARS et dans un cadre de concertation locale, ce que disait M. Morel. C'est-à-dire, c'est pas une question de pouvoir, c'est-à-dire que je mets au service d'une meilleure organisation pour les patients et pour les soignants, des décisions que je peux prendre de manière extraordinaire parce que je suis un plan blanc. Voilà. Mais après, c'est toujours, je pense que les discussions dont vous parlez au niveau politique, c'est ce qu'on peut ressentir quelques fois quand on est citoyen, autre que directeur d'hôpital. C'est la limite entre nos libertés individuelles et des décisions. Là, c'est vrai qu'on a une période de crise, c'est un peu ce que je fais moi en tant que directeur. Sur la liberté et les droits que pourraient avoir les agents, je les dépasse parce que je suis un plan de crise. Voilà. C'est un petit peu ces discussions que vous retrouvez-vous au niveau national entre ceux qui veulent limiter l'état d'urgence et ceux qui veulent le proroger. Et je crois qu'aujourd'hui, on vit une crise. En tout cas, nous, localement, on la vit bien. Dans ce cadre-là, on a su trouver les règles. Alors, moi, je voudrais juste... Moi, je suis très pragmatique, très pratique. Moi, je voudrais que pour que ce soit très, très clair pour nos téléspectateurs, le ministre de la Santé parle d'un léger fléchissement. Et vous, ici, localement, à Fréjus, vous n'en parlez pas. Donc, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est qu'il ne faut pas relâcher l'attention. C'est bien ça. Parce que ces effets d'annonce nationaux peuvent avoir un effet de relâchement, de on ne se confine plus, on sort, on ne se confine plus. C'est ça. C'est toujours ce qu'on peut évoquer et parfois, on peut le regretter. Le déconfinement, suite à la première vague, n'a pas du tout été maîtrisé. C'était un relâchement total. Et on paye peut-être un peu le prix maintenant. Voilà. Donc, ça, c'est important. Après, les effets d'annonce sont toujours critiquables. Quand ils sont... Quand, sur un point au niveau national, on est en l'ensemble des régions. Le frémissement évoqué est surtout valable sur les régions qui ont déjà pris une première grosse vague. Et c'est peut-être pour ça qu'on en prend une aussi forte actuellement parce que chez eux, le virus est plus passé, finalement. Et chez nous, moins. Donc, on était un peu vierge Covid, si vous voulez. Et donc, on a subi peut-être un peu plus. Mais c'est vrai que les effets d'annonce sont à prendre avec un peu de condération. Par rapport à ça, quand même, juste un petit point, le ministre, il a une focale nationale. Mais hier, si on a écouté le directeur général de la santé, il a bien précisé que le frémissement était à l'île de France et que dans d'autres régions, et notamment la nôtre, ça a flambé. Donc, c'est vrai que c'est différent. On espère que ça va, on va arriver qu'il y a un plateau assez rapidement. Parce que là, comme on l'a évoqué en début de notre entretien, les chiffres, hélas, montrent qu'on est très fortement impactés. Nous, notamment sur le Vareste et sur Fréjus-Saint-Raphe. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se relâcher. S'il y a un message à dire à la population, il faut faire attention. C'est pour ça que je me permettais d'assister. Il faut faire attention. Il faut se protéger. On a pu voir des médias. Voilà. Il faut, c'est ça. Des effets d'annonce comme ça. Il faut continuer à se protéger, continuer à se protéger. Je pense que le temps ne sera pas long pour qu'on arrive à de meilleures solutions, surtout avec ces espoirs qui sont très importants d'hier sur l'arrivée des premiers vaccins avec des taux d'efficacité très forts. Je pense que c'est quelque chose de très positif. Mais voilà. Donc il vaut mieux en bénéficier du vaccin que de bénéficier d'une hospitalisation en unité Covid. Je vous le dis ou en réa. Donc il faut faire attention encore pour l'instant pour rester sage. Et pas oublier que c'est souvent dans la sphère familiale, moi je le trouve, qu'on se contamine le plus actuellement. Le nombre de cas familiaux, voire parfois des familles entières qui sont hospitalisées, ça existe. Donc il faut être vigilant là aussi. Faire vigilant. Bon allez, je vais poser ma dernière question, moi. J'en aurai une dernière question. Frédéric Limousie et Jean-Marc Morin. Bon, est-ce que j'aurai le droit d'aller acheter des cadeaux pour Noël tranquillement ? Ouh là ! Messieurs ! J'avais la même question. Comment est-ce que vous imaginez la sortie de crise et de façon encore une fois très concrète, comment est-ce qu'on va passer les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année ? Je ne sais pas. On n'est pas trop... Voilà, vous nous posez une question qui dépasse à mon avis. On colle un peu nos trucs. Je pense qu'il y a plusieurs aspects dans votre question. Il y a un aspect de santé, un aspect économique, un aspect, je dirais aussi, de liberté fondamentale, ce qu'on disait, liberté. Voilà, nous, on espère qu'on aura passé le pic pour essayer de répondre quand même à votre question, pas un bout de touche. Je ne sais pas qu'on aura passé le pic, on sera sur un plateau. Je crois que si, individuellement, et dans une responsabilité finalement collective, on arrive à respecter les mesures barraires, il pourra y avoir un peu un relâchement pour qu'auquelin, on retrouve l'aspect festif parce qu'autrement, on ne tiendra pas. Je crois que l'homme a besoin de la convivialité, a besoin des relations humaines. Mais ça sera au prix d'efforts, de respecter les mesures barraires. Mais je pense qu'il faudra en passer par là pour que Noël reste Noël. C'est vrai que le moral est très affecté quand même de l'ensemble des restaurateurs, comme ça, il y en a qui courent à la catastrophe économique, qui sont extrêmement affectés quand on se promène dans les magasins, quand on a l'occasion de le faire, comme c'était un peu le cas dimanche après-midi. Quand on voit toutes ces zones de cadeaux de Noël, de sapins, de choses comme ça qui sont entourées, barricadées, ça fout un coup au moral. Et le moral déjà, de base, n'est pas très bon. On le voit bien, les nombres de dépression et de chassons. Si vous pouvez améliorer, je veux dire qu'on a vraiment une pensée pour eux. Parce que sur la première vague, nous ont beaucoup aidés. Le tissu économique nous a vraiment accompagné les soignants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez voir dans ce marasme-là, on a une petite pensée vraiment très forte pour eux. Voilà. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que la solidarité est extra-muros, je dirais, en dehors de l'hôpital. Cette solidarité de comportement, je dirais, de respect les uns et les autres, en fait, parce que c'est ça qui reproduit un peu, non pas l'image hospitalière, c'est pas un modèle, c'est pas un modèle absolu, mais nous, on essaye de faire ça, on essaye pour les gens. Et c'est vrai qu'il y a eu le retour, c'est bien qu'ils soient aussi se protéger soi-même et protéger un peu les hospitaliers qui en prennent quand même, qui prennent cher quand même. Voilà. Dans une vision collective pour que tout aille mieux dans un futur proche, le plus rapidement possible. Bien. Frédéric Limousi, directeur du CHI Fréjus, Sarah Faël, docteur Jean-Marc Morin, président des médecins de l'hôpital, je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation et d'avoir répondu avec autant de franchises et de simplicité, j'ai envie de dire. On a nos questions et aux questions que beaucoup de gens se posent. Nous vous rendons à vos occupations. J'imagine que vous en avez. Pas mal. Et je vous retrouve pour un prochain direct avec Yvan Glazian et Greg Lagier derrière la caméra sur STRL TV. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada